Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour Olivier, Bokertov, ce matin les pourparlers pour un cessez-le-feu et la libération des otages sont toujours au point mort. Oui, Bokertov, Ilana, c'est un haut responsable israélien de la sécurité qui a reçu de ses homologues américains des détails sur une réunion tripartite qui s'est tenue avant-hier à Doha, à laquelle ont participé le premier ministre du Qatar, le chef du renseignement égyptien et des hauts responsables du Hamas qui résident au Qatar au cours de cette réunion. Les hauts responsables qataristes ont réprimandé les dirigeants de l'organisation terroriste et parallèlement le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que le Hamas n'a pas encore répondu officiellement. Ils étudient toujours la proposition, les efforts des pays médiateurs se poursuivent. Et hier, le porte-parole de Tzal a révélé l'identité des terroristes éliminés dans une école de l'UNRA dans la bande de Gaza. En effet, Daniel Agary a révélé l'identité de neuf terroristes éliminés dans la nuit de mercredi à jeudi par Tzal dans une école de l'UNRA à Gaza. Il a précisé que certains d'entre eux avaient participé au massacre barbare du 7 octobre. Il a ajouté que d'autres terroristes non encore identifiés avaient été tués au cours de cette attaque. Et puis, il a aussi indiqué qu'un commando de terroristes avait été arrêté par une unité de Tzal. Le commando avait l'intention d'entrer en territoire israélien. Daniel Agary a précisé qu'ils étaient armés de Kalachnikov et de RPG. La conseillère juridique du gouvernement a demandé par ailleurs la création immédiate d'une commission d'enquête gouvernementale. Oui, c'est la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, qui a envoyé hier une lettre au Premier ministre Binyamin Netanyahou, dans laquelle elle appelle à créer au plus vite une commission d'enquête gouvernementale sur les événements de la guerre. Notre avis est qu'une commission d'enquête gouvernementale est le mécanisme légal et approprié pour examiner des questions autour des événements de la guerre, a précisé Baharav Miara. Elle a ajouté qu'une telle commission est le meilleur moyen de faire face aux risques actuels sur le plan juridique international qui, s'il se concrétise, pourrait causer des préjudices significatifs aux intérêts de l'État et bien sûr aux Premiers ministres et aux ministres de la Défense personnellement. Il est possible que cela affecte également d'autres responsables, a ajouté la conseillère juridique du gouvernement. Sur la scène politique, Benny Gantz pourrait annoncer son départ du gouvernement d'ici samedi soir. Le président du camp national, Benny Gantz, devrait annoncer qu'il quittera le gouvernement d'ici samedi soir. Bien que cela ne soit pas encore certain à ce stade, il semble que sa décision sera mise en œuvre, à moins qu'un développement exceptionnel ne se produise. Il y a quelques semaines, Benny Gantz a posé un ultimatum à Benjamin Netanyahou dans lequel il exigeait du Premier ministre qu'il prenne plusieurs décisions stratégiques et présente un nouveau plan d'action avant le 8 juin. Ces demandes n'ayant pas été satisfaites, Benny Gantz pourrait ou devrait quitter le gouvernement. À Jérusalem, un homme qui a tenté de poignarder un policier hier a été abattu. Oui, la police de Jérusalem a abattu un homme qui tentait de pénétrer dans des véhicules au centre-ville en brandissant un objet étranchant. L'homme a tenté de poignarder un policier qui a ouvert le feu, neutralisant l'agresseur. Le suspect a été grièvement blessé, transporté à l'hôpital où il est décédé de ses blessures. C'est ce qu'a indiqué la police qui précise que l'incident fera l'objet d'une enquête plus approfondie. Et puis, la marche des fiertés n'aura pas lieu cette année à Tel Aviv, mais hier s'est tenu un grand rassemblement de la communauté LGBT. Oui, des dizaines de milliers de personnes ont participé hier au rassemblement Fierté, Espoir et Liberté organisé par la municipalité de Jérusalem et le comité des familles des otages dans le parc Charles-Claure à Tel Aviv. Cette année, la municipalité a décidé d'annuler la Gay Pride pour la remplacer par un rassemblement axé sur l'appel à la libération des otages tout en mettant en lumière les luttes de la communauté dont beaucoup de membres ont combattu, se sont portés volontaires et ont aidé sur différents fronts durant les mois de la guerre. Merci beaucoup Olivier Granili, qu'on vous retrouve dans 25 minutes à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Tout a commencé en 1948 lorsque David Ben Gurion a accordé des exonctions militaires à 400 élèves de yeshivot. Ce chiffre n'a cessé d'augmenter, atteignant aujourd'hui plus de 60 000. Cette semaine, la Cour suprême a demandé au gouvernement de prendre une décision concernant l'enrôlement des harédimes mais visiblement cet enrôlement justement n'a toujours pas commencé et n'est pas prêt de commencer. En tout cas, ce que nous allons voir dans quelques instants, est-ce que les événements du 7 octobre ont modifié justement la perception dans le monde harédie ? Est-ce que l'enrôlement des harédimes est une question de halakha ou une question morale ? Et puis, existe-t-il vraiment une solution à cette saga qui dure déjà depuis la création de l'État d'Israël ? Ce sont les questions que nous allons poser à nos deux invités aujourd'hui. Je dis bonjour au Rav Rafa El Sadin. Rav Sadin, bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec le Rav Etan Fizon. Shalom, merci aussi d'être avec nous. Alors, on va commencer peut-être avec vous, Rav Sadin. Et qu'on revienne un peu sur cette historique que j'ai rappelée. On a commencé avec 400 élèves à l'époque de Ben Gurion. On arrive aujourd'hui à 60 000, pratiquement 60 000, Bakhour et Yeshiva qui sont exemptés de services militaires obligatoires en Israël. Comment, d'après vous, on est arrivé à cette situation où, si on appartient au milieu orthodoxe, on ne fait pas le service militaire ? Oui. Alors, vous avez parlé de deux sujets qu'il faut absolument séparer et que les politiciens se mettent à cœur. Je vois de ne pas séparer. Il y a le problème de l'enrôlement des orthodoxes, de façon générale. Et il y a le problème de l'enrôlement de ceux qui étudient vraiment la Torah. Et c'est deux choses différentes. Et tant qu'on n'aura pas fait cette dichotomie, cette différence, on ne va pas résoudre le problème. Donc, il va falloir se poser la première question. Qui est, est-ce que quelqu'un qui étudie très sérieusement la Torah, je parle de 10 heures par jour minimum, avec toutes ses forces, etc. Est-ce que, moralement, et Alpi à l'Ara, vous l'avez très bien dit, est-ce qu'il doit être dispensé de l'armée ? Et après, il faut parler, effectivement, d'un phénomène que beaucoup de gens qui n'étudient pas la Torah jour et nuit, ou qui n'étudient pas du tout, qui étudient un peu, ne vont pas aussi à l'armée. Là, c'est un deuxième problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que 60 000 Bachouri Yeshiva étudient, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous avez d'autres perceptions que moi, mais on ne peut pas dire que 60 000 Bachouri Yeshiva, aujourd'hui, étudient jour et nuit la Torah. Il faudra trouver un système, effectivement, où les gens qui n'étudient pas soient repérés, on va dire. Mais on va essayer vraiment, aujourd'hui, je ne suis pas dans une position polémique, parce que je sens, je suis très convaincu du bien-fondé, des bords Yeshiva qui ne fassent pas l'armée. Mais d'un autre côté, je suis aussi très sensible à la réalité psychologique, émotionnelle, d'une partie du peuple qui meurt à Gaza, et que moi, je suis là, tranquillement, dans mon métamirage. Ces deux éléments, il va falloir, effectivement, les gérer ensemble. Et je ne suis pas du tout un... Ça serait indécent, avec Raphison, d'être dans un débat. Au-delà de la convivialité, on est dans le même bateau, nous sommes dans une fraternité, nous sommes le peuple juif, nous sommes dans la Torah. Avant tout, il s'agit d'être ensemble et d'essayer de réfléchir ensemble. Ceci dit, quand vous dites 60 000, moi, j'espère qu'on dit 120 000, bientôt. Quand vous dites 120 000, un million, pourquoi pas, ça serait formidable. À étudier le Torah et ne pas faire l'armée ? Ça dépend, s'ils étudient à fond, mais qu'ils ne fassent surtout pas l'armée. Alors, on ne va pas parler de chiffres, sans parler de chiffres, parce que peut-être que les chiffres ne sont pas justes, etc., que d'une façon générale, si on appartient au milieu orthodoxe, on ne fait pas le service militaire. Tout d'abord, je pense qu'on doit se féliciter qu'il y ait d'année en année plus de gens qui veulent étudier la Torah. C'est quelque chose de très positif. Et je pense qu'il est très important, pour le bien du débat, qu'on ne rentre pas dans la question politique et de la récupération politique, les voix, les comme-ci, les comme-ça. Ce n'est pas du tout ça qui est intéressant. Je pense que le point de départ, c'est une évidence pour le Rav Sadin, et pour moi aussi, et j'espère pour la majorité des gens qui nous écoutent, la Torah est une valeur fondamentale première du judaïsme. On ne peut pas imaginer avoir une vie collective en tant que peuple juif, que ce soit quand on était en exil et a fortiori quand on revient en terre d'Israël, sans la Torah. La Torah, c'est une base fondamentale. Et il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Donc la question de savoir est-ce qu'on doit aller à l'armée ou étudier la Torah est un faux débat. La Torah, ce n'est pas une question de savoir où est-ce que je dois l'étudier. Je dois l'étudier tout le temps. Nous avons une mitzvah qui incombe à chaque homme du peuple d'Israël d'étudier la Torah tous les jours. Tous les jours, le jour et la nuit. Là où le bas blesse, c'est que la mitzvah n'est pas d'étudier toute la journée et toute la nuit. La mitzvah incombe à chacun d'entre nous qu'il n'y ait pas un seul jour et pas une seule nuit où il n'y ait pas d'étude de Torah. Donc ça, c'est une mitzvah qui incombe à n'importe qui, qu'il soit à la yeshiva, qu'il soit vendeur de chaussures ou qu'il soit dans le high-tech. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est une mitzvah fondamentale. On ne vivra pas sans la Torah. Donc ça, c'est le point de départ. Par rapport à la question qui nous intéresse de savoir alors est-ce que je pourrais exenter une certaine partie de la population ? On a dit, au niveau politique, on sait très bien ce qui s'est passé en 1948. Il y avait une volonté, un, de ne pas se prendre la tête, comme on dit. Et deux, de toute façon, on parlait de chiffres qui étaient tellement dérisoires que la question ne se posait pas. Et Ben Gurion était très content de ne pas avoir de religieux dans son armée. Et le Khazanich était très content qu'on le laisse tranquille avec ses échivotes. C'était un win-win. Tout le monde était content. Et ça n'a pas créé de polémique. Ce qui a créé la polémique, c'est quand le Rav Goren, il est arrivé après, il a dit, mais il y a des étudiants à Merkazaraf qui veulent aller à l'armée. Et c'est pas à Kachir comme ci. Et là, ça a commencé à faire des problèmes. Et en fait, l'armée aussi a énormément évolué grâce à cela. Donc moi, je pense que notre débat doit rester au niveau thoranique. Parce que je rebondis sur ce que disait le Rav Sadin et c'est ça qui, à mon avis, est extrêmement important. À la fin de sa première intervention, il nous a dit si jamais on a 120 000, 1 million, moi je suis pour 2 millions, que chaque membre du peuple juif étudie la Torah, c'est fantastique. Et vous disiez si on étudie pour de vrai, à ce moment-là, qu'on n'aille pas à l'armée. Et je pense que c'est sur ce point-là pas un point du tout politique, mais un point purement thoranique que nous sommes, à mon avis, en désaccord. Alors, peut-être qu'on va s'arrêter justement sur ce point et peut-être qu'on va essayer d'entendre pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Donc, Rav Sadin, est-ce qu'il y a quelque part dans la halakhah, dans votre vision en tout cas des choses, une possibilité d'étudier la Torah et d'aller à l'armée ou c'est quelque chose qui ne peut pas aller ensemble ? Bien sûr que oui. Mais bien entendu. Comme le dira Fidon, juste une petite remarque, il y a deux niveaux, il y a deux dînes. Il y a un dîne étudié la Torah tous les jours et un autre dîne que chaque seconde on doit étudier la Torah. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a donné le mirkashmoy à la fin sur le bouché. Chaque seconde, on doit étudier la Torah ? Chaque seconde. Oui, chaque seconde où on ne fait pas autre chose. On ne t'intéresse pas nos auditeurs. Mais si, c'est très important. Il y a deux dînes. Il y a un dîne qui n'ont pas à avoir Je ne suis pas tour de mettre mes dînes parce que je dois étudier la Torah. Non, parce que ça m'a nâtre à la sorte. Chaque mitzvah, la Torah, l'étudie la Torah. Donc lorsque je suis en train de travailler, je suis aussi pas tour d'étudier la Torah parce que je suis en train de travailler. Il y a fait. Donc dès que j'ai du temps libre, Dieu préserve. Je dois étudier la Torah tout le temps. Et des fois, j'ai une nécessité de m'arrêter pour nourrir ma famille, pour travailler, pour mettre à être filiste. Ou de protéger le peuple juif. Ou de protéger le peuple juif. C'est intéressant parce que ce point-là est exactement la différence. Vous savez qu'il y avait une fois avec l'Oberge de Chmuel, quelqu'un qui a dit qu'on va parler de valeur. La Torah, ce n'est pas une valeur fondamentale. C'est la vie elle-même. Il y avait une fois quelqu'un qui disait dans un séminaire de Ravanim, un grand Rav, il dit que la Torah, c'est comme l'oxygène qu'on respire. Le Birkach Mouel s'est levé, il a dit Dieu préserve. L'oxygène, c'est encore une extériorité qui te donne la vie. La Torah, c'est la vie elle-même. C'est la totalité de la vie. C'est ça, c'est être juif. C'est de transformer l'existence en parole de Dieu, en flamme divine. Mais bon, revenons sur Terre. Est-ce que je veux dire ? Je souscris complètement. Je suis d'accord à 100%. Très bien. Alors, encore une fois, d'après la Torah, c'est très simple. Bien sûr que on doit étudier la Torah. J'ai une admiration réelle pour les gens qui font l'armée, qui sont religieux, qui étudient la Torah au fond. Et j'ai eu cette image d'un, je crois qu'il s'appelle Levinson, qui est mort d'ailleurs un chémicom d'Agmo, qui est pour moi une merveille, qui étudiait le Rambam à hasard dans une maison. C'est formidable. Je respecte complètement ce pan-là de l'exercice de la Torah. Je dis simplement qu'il est écrit dans le Rambam, qu'il doit exister, il y a aussi mathématiques, il y a des textes qui nous disent qu'une partie du peuple juif, pas tous, se doivent, comme les Lévis, c'était les Lévis à l'époque de la Torah, et le Rambam dit que ce n'est pas simplement les Lévis, ça peut être n'importe quelle personne qui se consacre entièrement à la Torah, se doit d'être séparé, comme ça, c'est les mots du Rambam, séparé du peuple, séparé des guerres, séparé de la conquête de la terre, qui est la plus grande mitzvah. Il n'y a pas de plus grande de conquérateur d'Israël, et il ne doit pas le faire. Il doit être séparé. Et je vais parler... Ils ont un statut spécial. Voilà. Et je vais parler vraiment franchement. Il ne s'agit pas simplement d'une question de l'arachat. Il s'agit aussi d'une question historique de l'identité du peuple d'Israël. Il y a depuis un siècle ou deux siècles un mouvement du peuple juif qui a aussi son sens d'un point de vue eschatologique, d'un point de vue métaphysique, qui est sorti du ghetto, qui est sorti de l'étude de la Torah, qui est sorti d'un univers fermé sur lui-même judaïque. Il y a toujours une porosité, mais on va dire un point de vue historique, pour rentrer dans le cœur des nations et aussi pour créer l'État d'Israël. C'est aussi une chose formidable puisque ça met les Juifs en Israël, il y a un peuple d'Israël qui est en son satel, etc. Mais il y a une identité d'Israël qui se forme, qui est sur plein de points, en trahison avec l'essence d'Israël d'être le témoin de Dieu sur terre. Et le monde Haridi est un monde qui préserve, effectivement, qui est en même temps engagé dans la société israélienne, à plein de niveaux. Vous savez que neuf des dix plus grandes associations curitatives, de chesed, que ce soit à Zaka, sont des Haridim. Donc il y a vraiment un engagement massif des Haridim dans l'aide de la société israélienne. Mais il y a aussi une séparation pour garder un absolu de la Torah, pour garder une vérité divine dans la société israélienne. Et il se trouve que l'armée et d'autres formations de la société israélienne est une machine d'assimilation, d'israélienisation qui ne convient pas à l'idéal Torahï que nous représentons. Et il faut le dire aussi, il ne faut pas... Personne ne le dit, mais il faut le dire, il faut dire la vérité aussi. Ce que le Rav Sadi nous dit, c'est qu'en fait, pour préserver l'identité, on a besoin, justement, de se séparer. Je pense que c'est très grave de parler comme cela, pour plusieurs raisons. D'abord, ça jette un discrédit absolu sur tous les rachis yéchivotes, des yéchivotes ASDR, par exemple, ou des yéchivotes qui envoient leurs élèves à l'armée, comme les yéchivotes Merkaz Arabes, les yéchivotes de Haramor, de dire que le monde harédit préserve une authenticité du judaïsme en filigrane, donc en disant que ceux qui prônent l'étude de la Torah et également d'aller servir le service militaire ne préservent pas l'authenticité du monde de la Torah et de l'identité juive. Je pense que c'est extrêmement grave, car c'est totalement faux. Je ne pense pas que les yéchivotes qui sont tombés, le Rav Tamir Granot, qui a perdu son fils, a réagi lorsque le Rav Israq Yosef s'était prononcé en disant si on nous emboulie j'allais à l'armée, on ira en Hutzlaret, ce qui est honteux de dire quelque chose comme cela. Eh bien, le Rav Granot avait dit mais enfin, mon fils a passé des années à la yéchiva et il ne souhaitait qu'une chose après ces mille ouïms, c'était de retourner à la yéchiva. Et alors quoi ? Il ne respectait pas l'authenticité du judaïsme. J'aimerais revenir quand même sur quelque chose qui est fondamental. Je ne sais pas ce que les auditeurs veulent entendre ou pas entendre. Mais on ne peut pas, et c'est pour ça que je pose la question, la question du débat toranique et al-arhi quand on invite deux rabbins au studio, je pense que c'est une vraie question. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps de se poser les vraies questions. Quand le Rav Sadin nous cite le Rambam dans la fin de Il-Khot Shemitah Ve-Yovel en nous disant que les lévi'im sont exontés de l'armée et tout celui qui a envie d'être comme Chevet Lévi et il peut devenir Kekohengadol, c'est très beau et c'est très vrai mais c'est vrai pour Milchemet à Réchout et pas pour Milchemet à Mitzvah. Le Rambam lui-même va nous donner la différence. Je fais la différence. Il y a trois guerres qui sont considérées dans la Halakha comme étant une guerre obligatoire. La première contre Amalek, bon ça je ne sais pas si aujourd'hui c'est Amalek, la deuxième contre les sept peuplades canadiennes il n'y en a plus aujourd'hui et il y a la troisième qui est Ezrat Israël Miad Atzara Baaléem et c'est une Milchemet Mitzvah, tout le monde. Évidemment si l'armée elle dit j'ai pas besoin de tout le monde alors là il n'y a aucun problème. Si elle me dit j'ai besoin de 10 000 personnes et bien 10 000 personnes et le 10 000 un il n'y a pas besoin il n'y va pas. Mais tout le monde doit y aller. La question de Lotha Hamod al-Damre Acha est une notion fondamentale de Halakha. Lorsque le Shulchan Arouk nous dit que s'il y a des brigands d'une autre ville qui viennent attaquer ma ville même pour me voler simplement du foin et de la paille je dois sortir avec des outils de guerre des armes de guerre pendant Shabbat les chalels Shabbat alors qu'ils voulaient simplement me voler du foin. Pourquoi ? Parce que si on les laisse voler notre foin et bien bientôt ils viendront ils nous attaqueront ils nous tueront. Donc on est même prêt d'après la Halakha à transgresser le Shabbat pour sauver du foin. Et quoi ? Et on ne serait pas prêt à aller faire l'armée ce serait Keïlou renoncer aux valeurs du judaïsme aux valeurs de la Torah. D'autre part donc non seulement Milchemet Mitzvah c'est fondamental il s'agit de ne pas le premier qui a crié là-dessus c'était Moshé Rabbeinu lorsqu'il dit aux tribus de Reuven et Gad vos frères vont aller en guerre et vous vous allez rester là. Alors pour Milchemet Arishud ce n'est pas cela c'est-à-dire une guerre qu'on va faire en plus pour conquérir d'autres contrées si on veut aller au Kenya je ne dis pas qu'on a des vérités de conquérir le Kenya mais à ce moment-là effectivement il y a plein de règles quelqu'un qui étudie la Torah comme Shevet Lévi et bien il est dispensé quelqu'un qui vient de se marier quelqu'un qui vient de construire une maison planter une vigne quelqu'un qui a peur et bien il est dispensé mais là ce n'est pas notre cas. Quand tu dis ce n'est pas notre cas c'est la situation aujourd'hui après le 7 octobre ? Non non pas que après le 7 octobre après le 7 octobre d'abord il faut dire les choses il y a un réveil du monde harédit par rapport à sa solidarité dans la société israélienne qui n'a pas son pareil depuis le 7 octobre c'est évident d'abord il y a énormément de personnes harédites qui ont décidé de s'enrôler dans l'armée dans ce qu'on appelle Shlaf Bet même si ce n'est que pour faire deux semaines de formation et après être prêt à être appelé pour plein de choses donc ça il y a un éveil une solidarité extraordinaire du monde harédit depuis le 7 octobre je pense que ce n'est pas le même monde harédit depuis le 7 octobre mais de manière générale les deux ne sont absolument pas contradictoires moi personnellement j'ai passé plus de 10 ans à la yeshiva ce n'est pas ce qui m'a empêché d'aller à l'armée de terminer tout le rambam quand j'étais à l'armée ce n'est pas du tout quelque chose qui est problématique est-ce que l'armée est une machine à vouloir assimiler à certaines idéaux bien sûr bien sûr mais comme toute autre structure lorsque vous allez aller travailler dans une entreprise et bien vous avez aussi le patron qui vous dit quelle est sa façon de penser je pense que la Torah est largement assez forte et le monde harédit est largement assez fort dans ses convictions pour ne pas être influencé et si pour cela il faut créer des structures harédites à l'armée et bien faisons-le faisons-le il y a des jivotes d'air on va dire sionistes pourquoi ne pas créer des jivotes d'air harédiotes avec une structure complètement harédite avec une obligation d'aller à des chiourim de Torah pendant l'armée avec une obligation d'être dans des bases séparées on le fait pour d'autres pourquoi ne pas le faire pour le monde harédit alors je vous demandais de répondre et puis après je voudrais aussi que vous nous parliez un peu de ce qui se passe dans le monde harédit justement depuis le 7 octobre oui vous savez les jivotes SD harédit existent déjà il y en a très peu mais pas assez d'après moi alors là encore une fois où on est d'accord où on n'est pas d'accord encore une fois le fait d'être orthodoxe même très harédit avec des stramels et péyotes ne dispense personne de faire l'armée ça veut dire que si quelqu'un n'étudie pas vraiment je suis entièrement d'accord avec vous que c'est une immense mitzvah de faire l'armée et il faut effectivement dans ce cas-là poser des points techniques et ça va j'espère qu'on va pouvoir le faire c'est des projets qui sont en cours de créer des structures des jivotes SD ça m'a l'air la meilleure solution haridi encadrée par des rabbinim haridi etc etc dans une relation d'études haridi qui sont au même cravi ça existe déjà il y a eu 300 avrachis bahourim haridim qui sont dans des jivotes SD avec un rab dont j'ai oublié le nom qui s'occupe de cela ça on est d'accord là on n'est absolument pas d'accord et bien je ne veux pas trop polémiquer avec la radio c'est que le Rambam pas du tout c'est pas que Réchout à la fin d'un hôpital il dit mais fourrage que les lévim étaient dispensés de conquérir la terre alors il n'y a pas de plus grande mitzvot les lévim c'est-à-dire que c'est vraiment un statut spécial c'est une des tribus d'Israël et le Zohar dans Kufnoun dans Balotra dit aussi la tribu de l'Israël donc ça fait deux tribus sur doux ça fait on est presque du 20% bon on est plus que les raridims aujourd'hui donc je veux dire par là que le pire c'est pas du tout évident et en plus il faut toujours faire attention parce que quand vous avez Razon Nish Rav Shah Rav Yosef quand ça vous impressionne pas c'est votre problème mais non mais on peut vous donner aussi plein d'autres non à l'inverse je vais vous laisser parler laissez-moi finir de parler moi je trouve que c'est ça qui est très grave quand on parle des choses très graves moi je trouve que c'est pas grave du tout de dire la vérité de dire que excusez-moi ce qui aujourd'hui garantit la pérennité d'une Torah divine absolue c'est le mot Raridi ben oui on est très heureux de l'apprendre ben oui trouvez-moi l'équivalent de Trèvron et de Tifrar mais c'est honteux qui n'est pas Raridi c'est honteux ben oui c'est la vérité c'est une vérité tori j'ai commencé en vous disant on va essayer de ne pas se vous dites grave vous dites honteux alors c'est vous qui êtes dans un esprit de démagogue de démagogie et de polémique j'ai essayé de venir ici sans être démagogue et sans être polémique vous n'êtes pas capable de tenir un discours est-ce qu'il s'agit de démagogie d'un discours est-ce qu'il s'agit de démagogie de la Torah c'est ce que vous venez de dire je ne dis pas les seuls si vous avez compris vous avez mal compris j'ai répété que j'avais une grande admiration pour les personnes qui font l'armée qui étudient la Torah j'ai répété mais ce n'est pas ça la question les seuls qui sont les garants de l'authenticité du judaïque c'est mon travedi je pense que vous confondez l'individu et le collectif je pense que vous avez entièrement raison au niveau individuel quelqu'un qui veut faire l'armée étudier peut être un grand ami de l'arame un grand saïdique mais l'avenir sur mille ans dépend d'un rapport à la verticalité de la vérité qui ne fait aucun compromis avec la loi de la Torah et donc c'est que le montre harédit qui peut ne pas faire de compromis non quand je dis bien sûr que non il y a aussi dans le monde sioniste religieux des gens d'une intégrité fabuleuse je ne dis pas ça du tout je dis que d'un point de vue il faut voir les choses d'un point de vue historique métaphysique, sociologique il se trouve qu'avec les meilleures intentions du monde de rentrer totalement dans une société qui est structurée dans son essence quand on voit qu'il y a la marge de la fierté à Tel Aviv ou à Jorézalem quand on voit tout ce qui se passe dans la société israélienne ce n'est pas tout rose il y a aussi un mouvement de séculisation d'antitorat fabuleusement fort il faut être capable de se tenir debout contre c'est ce que c'est le monde qui a dit mais nous sommes côte à côte dans ce combat là ce n'est pas le débat ce n'est pas la question vraiment ce n'est pas la question si si c'est la question parce qu'en vous intégrant je ne dis pas que vous encore une fois j'essaie d'être subtil si c'est possible je dis que vous avez une fonction énorme aussi cette façon ce lien que le monde sioniste religieux fait entre la laïcité et la Torah elle me paraît très important d'un point de vue collectif elle ne peut pas être l'exemple total pour tout le monde parce que si tout le monde était comme ça il n'y aurait plus de Torah dans 100 ans mais la grande erreur je pense que vous me prenez pour qui je ne suis pas je ne pense pas être moins harédit que n'importe quelle personne du monde harédit je ne pense pas être moins attaché à la pratique de la halakh à la keva hamura je ne pense pas que c'est ce que représente non plus l'enseignement que j'ai reçu à la yeshiva de mon maître que ce soit le Ravoury Cherki ou que ce soit Rebavroum Shapira qui était roche yeshiva de Merkaz Arab que j'ai eu l'occasion et la chance de servir pendant quelques années ils n'ont pas fait l'armée vous avez comparé le Rav Shapira qui est un gars à une époque un petit peu compliqué le Rav Cherki était à l'armée Rav Shapira il n'a pas fait l'armée mais oui mais Rav Shapira il n'a pas fait l'armée Rav Kouk Rav Kouk il devrait être votre maître absolu était pour que les morishivas étudiés n'avaient pas à l'armée et bien sûr après avec le temps j'espère que vous plaisantez le Rav Kouk est mort en 1935 je ne vois pas en quoi il aurait pu servir dans l'Iran de Tsaal quand son fils le Rav Suéhouda a envoyé les gens à l'armée son fils a changé complètement son fils a radicalisé je vous dis des choses qui ne sont pas exactes au niveau historique le Rav Kouk même les gens qui étaient dans l'Agana alors je vous rappelle simplement ce que nous dit le Rav Kouk dans le livre Rota Tehria où il nous dit que c'est justement les jeunes qui vont servir dans l'Agana qui permettent au Mekoubalim de comprendre l'Echem Yeroud et il envoyait les gens de Merkaz Arab le seul problème c'est que les gens de Merkaz Arab voulaient s'entraîner sous l'envoi du Rav Kouk mais c'était pendant Shabbat et donc ils étaient obligés de créer une nouvelle structure et c'est ce que je disais tout à l'heure des nouvelles structures les amis ce n'est pas la question la question quand on parle de garder le monde de la Torah de garder une structure et une identité harédite c'est fondamental je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut annuler le monde harédite bien au contraire je dis simplement que de se cacher derrière le fait que ce n'est que si on va rester à la Ischiva qu'on va réussir à sauver le peuple juif et bien c'est une hérésie toranique ce qui est une hérésie c'est ce que vous dites maintenant peut-être c'est une vraie hérésie 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 il lui a dit quoi mais pourquoi et bien c'est parce que tu as annulé la Torah il lui a dit bon j'ai annulé la Torah mais quand maintenant ou hier il dit non hier tu étais en train de faire la guerre mais cette nuit tu ne faisais pas la guerre donc cette nuit pourquoi tu n'as pas étudié de là on voit que c'est une évidence c'est tout à fait normal et bécédère d'aller faire la guerre mais lorsque tu peux étudier et que tu n'es pas occupé à faire la guerre évidemment tu dois étudier ce n'est pas une question entre parenthèses je vous rappelle que il est tout à fait possible de créer à l'armée une structure où le Bachour reste au Betamidrash il y a une structure à l'armée qui s'appelle la Rabanout il y a un Betamidrash où on peut très bien décider de rentrer Yomiyot à la maison d'aller au Betamidrash toute la journée et d'étudier le problème du comment on va le faire c'est de la technique c'est très facile de trouver des structures voilà mais celui qui pour terminer parce que je voudrais terminer avec vous sur ce qui se passe est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre toute l'évolution que ce soit la société israélienne ou que ce soit la société orthodoxe est-ce que vous ne pensez pas qu'ils doivent justement avoir un changement pas seulement au niveau des Bachourim et Yeshiva qui commencent à s'enrôler mais au niveau aussi des Rabanis qui doivent donner eux l'ordre peut-être ou donner une impulsion justement par rapport à ça et ordonner peut-être aux Bachourim de dire ben voilà l'armée c'est quelque chose qu'on peut imaginer de faire alors je vois que vous n'avez pas entendu Bachourim non et ce sera toujours non ceux qui tuent la Torah à 100% Dieu préserve il faut aussi rappeler que l'étude de la Torah réelle vraie sacrificielle parce qu'il n'y a pas que encore une fois j'ai une admiration énorme infinie pour les soldats qui se battent mais celui qui passe 50 ans de sa vie à gagner 2000 shekels par mois à 3000 shekels pour le mérite du peuple d'Israël c'est aussi une vie sacrificielle ces gens qui étudient vraiment sont le coeur battant l'âme du peuple d'Israël c'est ce qui protège le peuple d'Israël on l'a vu on l'a vu on l'a vu ce qui nous a permis de vivre et de traverser l'histoire pendant 3500 ans c'est pas la force des canons ni la force des tanks les perses étaient beaucoup plus forts que nous les grecs beaucoup plus forts que nous les romains beaucoup plus forts que nous ce qui fait qu'on est toujours là c'est le fait qu'on est lié à l'éternité qui passe par l'étude de la Torah donc ce qui est le coeur battant je suis là où on est d'accord entièrement d'accord et moi je suis le premier à le dire ceux qui n'étudient pas à fond ça on a compris il faut qu'ils fassent l'armée ça on a compris et aujourd'hui beaucoup d'orbanis me le disent on est obligé de terminer je termine simplement en vous disant la chose suivante il n'y a pas de débat j'ai commencé en disant la Torah et la place de la Torah ce n'est pas le débat je dis simplement qu'il faut arrêter de voiler la face à la réalité du terrain la réalité du terrain que le coeur de la Torah ne s'exprime pas simplement pendant un an et demi le coeur de la Torah s'exprime pendant des années et des années si on décidait d'enrôler le monde harédi à l'armée comme le mode des l'échivote à Esdère où pendant un an et demi ils ne sont pas à la l'échiva mais ils sont en train de servir leur pays des fois peut-être même dans la Rabanoute en tant que l'échiva ils peuvent même faire une formation rabbinique pour devenir les rabbins des différentes bases pour faire de la cache-route pour rajouter de la irachamaïm au sein de l'armée ça c'est encore plus extraordinaire je dis que c'est une plaisanterie de dire que si maintenant pendant un an et demi les barcourims de 18 à 19 ans et demi ou de 19 à 20 ans et demi ne seront pas à la l'échiva mais seront à l'armée alors on aura perdu le monde des l'échivote la l'échiva Trèvron vous citiez tout à l'heure l'échiva T'mir l'échiva Tzoblowska il n'y a pas que des barcourims qui ont entre 18 à 20 ans c'est une absurdité de dire qu'un barcour pendant un an et demi ne sera pas à la l'échiva c'est la fin de la Torah et c'est la fin de notre idéal de notre lien à Dieu on n'arrivera pas à trouver un accord en tout cas merci d'avoir discuté et d'avoir discuté comme il faut merci Rav Sadin merci Rav Etan Fizou et Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Et à Jérusalem nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic Olivier ce matin à la une du Yédiot à Raronot une question que se pose beaucoup d'Israéliens que faire avec le Liban oui les différents commentateurs politiques et militaires du quotidien essayent de donner des réponses à cette question difficile après une semaine de tir de requêtes sur les villes du nord le gouvernement doit trouver un moyen de permettre aux habitants de rentrer chez eux et la solution sans passer par une opération militaire au Liban c'est ce qu'explique ce matin le Yédiot à Raronot pour Hamid Segal également chroniqueur pour le journal les incendies observés cette semaine dans le nord marquent la prélude à la troisième guerre du Liban et puis pour Onada avec Yael qui rapporte que des responsables de l'armée israélienne estiment qu'Israël reviendra à la situation du 6 octobre si une opération militaire contre le Hezbollah n'est pas menée et puis dans les négociations pour la libération des otages il semble que les Qataris commencent à perdre patience et les députés oui cette fois-ci ceux qui sont montrés du doigt ne sont pas les israéliens mais les dirigeants du Hamas le Israel Ayom nous rapporte une information donnée cette nuit par la CNN le Qatar menace d'expulser la direction du Hamas de son territoire si elle ne consente pas à accorder des changes de prisonniers cette menace survient dans le contexte de pression exercée aussi par les Etats-Unis hier le ministère des affaires étrangères qatarien a souligné que le Hamas n'a pas encore répondu aux médiateurs concernant la proposition israélienne présentée par le président américain Joe Biden selon le Qatar le Hamas examine toujours la proposition et lors d'une visite dans le quartier général du commandement central Benjamin Netanyahou a promis que ce qui s'est passé avant le 7 octobre ne se reproduira plus ce sont en effet sites d'information qui rapportent les propos du premier ministre lors d'une rencontre avec des officiers de l'armée israélienne je peux garantir une chose a déclaré Benjamin Netanyahou ce qui s'est passé avant ne se reproduira pas nous changerons cette réalité par ailleurs le général de division Yudach Fuch chef du commandement central de l'armée israélienne a informé le premier ministre et ses principaux collaborateurs des efforts déployés pour lutter contre le terrorisme en Judée-Saint-Marie le long de la ligne verte où des terroristes ont ouvert le feu sur les villes israéliennes ces dernières semaines ce matin un journaliste du Yédiot Araronot appelle le chef de l'état-major de Tzal à assumer par ailleurs ses responsabilités et à démissionner Oui c'est Yossi le commentateur militaire qui lance cet appel dans les colonnes du Yédiot Araronot après de nombreuses discussions avec des officiers en service actif ou en réserve écrit-il ce matin il apparaît clairement qu'un changement à la tête de l'état-major insufflerait un nouvel élan à l'ensemble du système apportant énergie et nouvelles et idées innovatrices Alévi pourrait entrer dans l'histoire comme le commandant qui a su encaisser un coup dur prendre ses responsabilités diriger avec courage en première ligne et au moment opportun assumer la responsabilité et se retirer en premier c'est ce que Yossi le choix conseille donc ce matin à Erci Alévi l'actuel chef de l'état-major de Tzal Sur le front politique la question se pose aussi de savoir si le ministre Benigand se mettra en oeuvre son ultimatum en démissionnant du gouvernement comme il l'a annoncé d'ailleurs il y a quelques semaines non ? Oui dans une conversation avec le Maharive hier un ministre a déclaré que même s'il avait explicitement demandé à un haut responsable du parti de Benigand s'il démissionnait samedi soir aucune réponse concrète n'a été donnée c'est donc la question que se pose le Maharive ce matin le ministre Benigand s'est censé annoncer sa démission du gouvernement demain soir conformément à l'ultimatum qu'il a donné à Benjamin Netanyahou cependant des pressions importantes ont été exercées sur Benigand ces derniers jours pour retarder sa démission une incertitude persiste quant à savoir s'il attendra la réponse du Hamas à l'écor proposée pour le retour des otages et si le Hamas répond favorablement et du ministre au cabinet de sécurité sera donc crucial en attendant Benjamin Netanyahou a reporté la réunion du cabinet de sécurité à dimanche ce qui est interprété comme un message à Benigand et puis on connaît enfin la date officielle du discours du premier ministre israélien devant le congrès américain oui selon les informations publiées ce matin par le Wynet le site d'information le président de la chambre des représentants a annoncé que le premier ministre est attendu le 24 juillet prochain au congrès américain initialement sa visite au congrès américain était prévue pour la fin du mois de juin mais elle aura donc finalement lieu en juillet l'essentiel et qu'il puisse se rendre au congrès et s'exprimer devant ses membres c'est ce que nous dit ce matin le Wynet et puis enfin on termine par les élections européennes une interview de Marion Maréchal dans la presse israélienne oui tout à fait Ilana effectivement c'est Marion Maréchal qui accorde sa première interview à un journal israélien ce matin et c'est le Israel IOM le Israel IOM révèle que Marion Maréchal a été la plus jeune députée depuis 1791 et revient sur ses relations plutôt difficiles avec sa tante Marine Le Pen Marion Maréchal explique aussi qu'elle s'identifie totalement et apporte son soutien à Israël dans sa lutte contre le Hamas elle déclare aussi au Israel IOM que seul son parti peut répondre à la vague d'antisémitisme que connaît actuellement la France et on termine bien entendu Ilana avec l'information la plus importante d'aujourd'hui c'est bien entendu votre anniversaire on se souhaite un joyeux anniversaire Ilana et merci d'être avec nous tous les matins et bien merci merci beaucoup Olivier Granilic merci pour ce message ce matin sur Radio J 32 ans effectivement je sais pas je me pose des questions sur cet âge je sais pas quoi en penser merci beaucoup en tout cas Olivier qu'est-ce que je dois faire à mon âge merci Olivier et Shabbat Shalom on vous retrouve chaque matin à 7h et 7h30 sur Radio J je sais pas quoi en penser je sais pas quoi en penser je sais pas quoi en penser